Ok, ça c'est moi, en train de révolutionner le monde de la cuisine. Quand je me suis demandé... Pourquoi c'est orange une carotte ? Alors j'ai appris qu'au début les carottes n'étaient pas du tout oranges mais avaient été inventées au 16ème siècle en Hollande et devaient leur couleur à un croisement entre des carottes blanches hollandaises et des carottes rouges venues de Syrie. A la base, cette espèce de carotte a été créée pour faire un cadeau au prince d'orange et lui prouver fidélité. Mais finalement, étant bien plus agréable à manger que les autres, elle est devenue la variété la plus consommée au monde. Du coup, je me suis dit qu'on avait quand même sacrément eu du bol parce que chez moi, rouge et blanc, ça fait rose. Alors si les carottes avaient été roses, ça aurait eu beaucoup moins de sens comme cadeau à moins de l'offrir à une ville qui s'appellerait rose. Tiens, ça existe d'ailleurs ? Et ça existe. Roseville est située en banlieue de Détroit, Détroit étant connue pour... Pourquoi d'ailleurs ? Pour son monument, l'esprit de Détroit, une gigantesque et magnifique statue de 5 mètres rendant hommage aux relations humaines sous le regard de Dieu. En plus d'être belle, ce qui est vraiment fascinant chez elle, comme dans beaucoup d'autres statues, c'est qu'elle est fabriquée en bronze et devrait donc plutôt être de couleur brune. Évidemment, c'était sans compter l'omniprésence de l'air qui vient oxyder le bronze, lequel va prendre cette jolie couleur verte car elle se recouvre d'une substance appelée vert de gris. Ce composé, en plus d'être plutôt esthétique, a une propriété bien particulière. Il est extrêmement toxique et a été longtemps utilisé comme poison, notamment au 19ème siècle. Il est donc plutôt déconseillé de lécher trop longtemps une statue sous peine de mort. Enfin bon, l'idée semblait déjà plutôt mauvaise de base. Après, le vert de gris n'est pas forcément mortel, tout est question de dosage. D'ailleurs, il paraît qu'il est même possible de s'empoisonner à l'eau. Plus précisément, la dose létale à ne pas dépasser est de 8,3 litres. Au-delà, vous risquez l'hyperhydratation. Le taux d'électrolyte présent dans votre sang va fortement chuter de par le rapide apport d'eau, ce qui va créer une différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur de vos cellules sanguines et celles-ci vont simplement... exploser. Autre fait intéressant, même s'il jouit d'une mauvaise réputation, l'arsenic est en théorie moins toxique que l'aspirine. C'est juste qu'il est plus concentré, donc il est bien plus facile de dépasser la dose mortelle de celui-ci par erreur ou d'en glisser dans la tasse d'un collègue pendant la pause. Bon, après j'ai vérifié, il est quand même bien plus facile d'acheter de l'aspirine que de l'arsenic. Tout ça, ça ouvre à une question intéressante. Qu'est-ce qui fait qu'un produit est considéré comme un poison ou pas ? Parce que l'arsenic peut, sous certaines conditions, guérir certaines formes de cancer du sang. Il semble donc assez précipité de le considérer directement comme un produit simplement nuisible pour notre organisme. Comme le disait Paracels, l'inventeur de la toxicologie, ou Philippus Theophrastus Aureolus Bombastus von Oenheim, de son ption, « Toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose fait qu'une chose n'est pas poison. » Un poison ne correspond donc pas à une certaine liste de produits dangereux, mais plutôt à une utilisation nocive de n'importe quel produit. D'ailleurs, à l'origine, le mot poison vient du latin potionem, l'action de boire. C'est donc avec les années et la science moderne que ce mot s'est doucement connoté pour finalement représenter la notion de danger. Du coup, je vais peut-être y aller mollo sur le sel, moi. Sous-titrage ST' 501